bonsoir et bienvenue pour cette vidéo du jeudi je vais vous faire une petite base de news avec donc la news la plus importante c'est la création d'une page jeudi jdr sur itch.io je sais pas si vous connaissez je pense que oui si vous êtes familier avec le jeu de rôle mais donc c'est une un site où vous pouvez télécharger toutes sortes de jeux que ce soit du jeu vidéo du jeu drôle ou d'autres médias il ya énormément de créations indés sur ce site et donc c'est un bon moyen aussi pour pour nous de pouvoir uploader les créations liées aux jeux de rôle sur la chaîne je les idère pas que moi il ya aussi les jeux de clément vous verrez si vous aimez la musique c'est un peu le bandecamp un peu le bandecamp des musiciens du coup sur ce site actuellement il n'y a pas non plus beaucoup de projets on a mis j'ai archivé en fait les aides de jeu et les scénarios que j'avais fait précédemment il ya également donc comme je disais de clément il ya la première version de les chatons en version mini et noir et blanc et sorti initialement sur trop long pas lu et igh son petit jeu de burst très sanglant vous verrez ça il ya le la maison de la sorcière qui est un scénario de sombre zéro et donc une monnaie de jeu mon aide de jeu d'aigues de ville qui permettait de créer des villes pour des settings monde des ténèbres enfin tout ça en fait existe parce que hier hier donc j'ai fêté mon anniversaire je suis un vieux monsieur et j'aime beaucoup lorsque j'accueille du monde écrire des petits jeux du coup je me suis dit bah plutôt que de le jouer une seule fois et de l'oublier dans mes dans mes disques durs je vais le mettre en page rapidement et à l'uploader pour que les gens puissent le tester ou du moins moi que je me rappelle qu'il existe ça ça réalise très souvent que j'écrive des trucs et j'oublie complètement que j'ai j'ai pondu des jeux donc hier soir on a joué un petit jeu de shifumi qui s'appelle le tournoi des âmes un jeu qui se greffe à une soirée peu importe laquelle en fait ça juste ça permet de rendre un peu plus ludique les événements sociaux en mettant du challenge et en créant une tension autour du fait que attention si vous jouez à ce jeu vous devez accepter le fait que le ou la grande gagnante recevra un titre honorifique qui aura le droit de le faire respecter donc voilà vous pouvez télécharger tout ça tous les jeux sur la page donc ichio de jeux digères sont gratuits ou en comment on appelle ça en payer ce que vous voulez voilà donc ça change pas il n'y a rien qui a rien qui passe derrière une barrière de prix et donc la page est un peu brute je l'ai créé hier je pense que je vais doucement modifier la customiser pour ce soit plus le plus agréable pour les yeux possible donc ça c'était la petite news ichio j'ai évoqué oui donc il ya tunin sorcier aussi du coup j'ai mis l'ancienne version de tunin sorcier celle de 2019 qui est qui est sur ich je sais parce que des fois il ya des gens qui me demandent où est ce qu'ils peuvent trouver j'ai l'impression qu'il ya des liens qui ont été modifiés il ya pas mal de personnes qui viennent de la gazette du sorcier qui est un article qui est un un site de news sur harry potter et comme ils étaient très gentils ils avaient fait un article sur tunin sorcier à l'époque ils avaient linké je pense des liens drive qui sont expirés depuis donc j'espère qu'en fait bah le relais va être fait avec cette page hitch et que du coup on trouvera les anciennes versions de tunin sorcier hum je continue d'écrire donc la nouvelle version de tunin sorcier ce n'est pas nouveau ça prend du temps je mettrais dans la description de cette vidéo de news une la playlist des réflexions et game design autour de autour de cette nouvelle édition je prends mon temps mais j'ai envie de faire bien les choses et j'aime bien aussi avoir des retours sur des mécaniques un peu un peu pointu ou ou compliqué donc c'est pour ça je de temps en temps je fais des vidéos il y en a trois là dans la dans la playlist il y a j'ai parlé du système de potions avancées je parlais du système d'amitié et de création de scénario donc si vous êtes intéressé que vous avez raté ces infos n'hésitez pas à checker ça pourrait vous divertir en attendant la sortie de cette nouvelle édition de juin sorcier autre point que je voulais évoquer on va très vite se retrouver avec la bande de vampires la mascarade chicago by night comme vous le savez jeudi gdr c'est une c'est plein de bandes de potes qui orbitent autour du jeu de rôle et du coup et de enfin et de moi en tant que mj et bah notre campagne de chicago by night c'est peut-être même sûrement la plus vieille de la chaîne et donc comme j'imagine vous pouvez vous en douter c'est de plus en plus difficile de se retrouver mais on essaye au moins une fois par an de faire une partie physique et donc celle ci arrive très bientôt on est en pleine écoute des précédentes des précédentes parties et on a très très hâte de retourner à chicago et de vivre donc c'est des aventures incroyables de nos de notre coterie favorite donc ça ça va arriver je pense que ça sera sur la chaîne en juin si tout se passe bien en projet futur également avec b et v pour le club de lecture du livre des martyrs b et v m'attendent je suis en retard mais donc on a bien débuté le tome 2 ils m'attendent je suis désolé je lis lentement en ce moment mais donc voilà jusqu'à ce que j'ai reçu des messages ne vous inquiétez pas la suite du podcast de lecture sur le livre des martyrs de steven erickson va reprendre et la paix et le premier chapitre est difficile c'est tout ce que je veux dire enfin ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à donjon dragon mais une date est est dans les et quand dire est prévu on essaye de ce on essaye de coordonner nos agendas et pour trouver une date pour jouer en live tous ensemble si possible on va peut-être voir pour faire un aparté avec c'était avec donc victor qui joue la perle et nathan qui qui joue son familier crapaud parce que si vous n'avez pas suivi nos dernières aventures à ice windale donc à donjon et dragon le groupe est séparé et a laissé derrière eux leur gnome des profondeurs dans un château qui semble être particulièrement maléfique donc voilà c'est à peu près les dernières news de la chaîne ah oui on est à très bientôt à 3333 abonnés et voilà autant les chiffres de la chaîne je m'en fous un peu mais 3300 abonnés je trouve ça assez cool 3333 pardon excusez moi non c'est encore mieux 3333 donc voilà ça fait toujours plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent ils mettent des commentaires et qui s'intéressent à ce qu'on fait donc c'est très chouette merci à vous je suis en train de regarder ma bibliothèque de livres à lire je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un jd bière bientôt parce que la pile de jeu de rôle devient dangereusement hôte c'est tout pour moi merci abonnez vous si vous ne l'avez pas fait regardez nos parties pas jouer de votre côté et pouce bleu tout ça voilà abonnez vous surtout à bientôt et à la semaine prochaine ciao